Chers amis, bonjour et bienvenue dans la cuisine de MySaveur TV. Nous sommes bien entendu très 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 heureux de vous retrouver. Aujourd'hui je suis accompagné de notre chef Patrick, vous le connaissez bien maintenant. Patrick d'ailleurs, je vous le redis, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, qui a écrit sa première encyclopédie de cuisine à l'âge de 10 ans. Eh oui, chapeau, bon Patrick, encore une encyclopédie de référence pour tous les cuistots du jour. Bien sûr, bonjour. On a tous l'encyclopédie Patrick Guache sur la table de chevet. Sur la table de chevet, oui j'espère. Et tous les soirs tu la consultes, que tu t'en imprègnes. Évidemment. Patrick, que vas-tu nous cuisiner comme recette aujourd'hui ? Donc on va faire aujourd'hui un filet de rouges et rôti avec des galets de pommes fondantes et un crémeux d'aglioli. Direction le soleil, direction les oliviers. Et ça tombe bien parce que tu vas cuisiner avec cette huile d'olive Vierge Extra de la marque Toscorro. Une huile 100% naturelle, une huile 100% italienne. Évidemment produite avec exclusivement des olives italiennes, des olives récoltées pour leur jus. Des olives fraîchement pressées juste après la récolte. Et on a en fait une version filtrée de cette huile et une version non filtrée. Et toi aujourd'hui Patrick, tu vas travailler la version non filtrée. Puisque avec le petit résidu de pulpe qu'on a à l'intérieur, puisqu'elle n'est pas filtrée, apporte une fraîcheur assez intense à l'huile. Et ce qui va bien se marier avec le poisson. Alors que l'huile d'olive Toscorro filtrée, on est plus sur une douceur plutôt délicatement fruitée. Pour une utilisation plus quotidienne en fait. Voilà. Entre autres en assaisonnement sur des vinaigrettes, des pesto, des choses comme ça. Bon, je crois qu'on peut y aller. On va commencer par travailler les pommes fondantes. Donc on va parer nos pommes de terre. Donc là elles sont un petit peu longues. Je vais calibrer la hauteur en me servant d'un cadre. Donc la lame du couteau passant sur toute la longueur du cadre. On va tailler des galets de pommes de terre comme ceci. On va en compter 3 à 4 par personne. Alors ces galets, on va leur donner une petite assise. Et pourquoi ? Étant donné qu'au moment du dressage, on va les mettre debout pour donner du volume. Donc on va prendre une plaque de cuisson. Donc là je badigeonne avec de l'huile d'olive. Bah oui, c'est le thème de la recette. Voilà. Donc autant... Je mets mes galets de pommes de terre. On va mettre donc du bouillon de volaille. Tout simple. Tout simple. Un cube. Voilà. C'est le cube qu'on avait ici en fait. Tout à fait. On va mettre un petit peu de thym et des petits éclats de laurier. Une petite touche d'huile sur les pommes de terre. Et durant la cuisson, on va venir arroser nos pommes de terre pour les nourrir. D'accord. Et donc ça, on va faire cuire au four. Donc tu peux m'allumer le four. Température 180. Pendant ce temps, on va mettre nos filets de rouget à mariner avec de l'huile d'olive et des herbes aromatiques. Donc on va badigeonner. Bon là en fait, tu badigeonnes simplement d'huile d'olive comme ça. D'accord. Donc le thym, voilà. Le laurier, ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Donc on va pouvoir le filmer, mettre du papier film dessus pour le protéger. Et on va le mettre en chambre froide. Une petite demi-heure, trois quarts d'heure. Le temps que les pommes avancent. Le temps que le reste se fasse. D'accord. Ok. Alors pour nos pétales de tomates, on les amondés, donc pour tirer la peau. On va les couper en deux, puis en quatre, donc en quartier. Ensuite, on va enlever la pulpe. Donc on va saler nos tomates. Ouais. Poivrer. Ensuite, une petite pincée de sucre pour enlever un petit peu l'acidité des tomates. De l'huile d'olive. Donc là, j'ai le pinceau, c'est très bien. On va mettre du thym à nouveau. Voilà. Donc, Willy, maintenant on va les mettre à sécher dans un four à 90 degrés. D'accord. Donc là, on a le four déjà qui est utilisé pour nos pommes fondantes. Mais là, on est à 180, ici. Donc, ce n'est pas la bonne température, donc je vais utiliser le four qu'on a à côté. D'accord. Ok. Ça marche. Voilà. Maintenant, on va contrôler nos pommes fondantes. D'accord. Donc, on les a arrosées. Et on continue à les arroser pendant que notre bouillon a réduit. Voilà. Ça, il faut le faire toutes les 10 minutes. On va bien arroser toutes les 10 minutes. D'accord. Voilà, maintenant, on va s'occuper de l'aïoli crémeux. Ouais. Donc, on est parti de l'idée… Tout à l'heure, tu m'as parlé d'hollandaise. Voilà. On est parti sur l'idée d'un aïoli et d'une hollandaise. Ah, tu mixes les deux, en fait. Je mixe les deux. D'accord. Alors, donc, on écrase nos gousses d'ail. Que tu as dégermées, je vois. Que j'ai dégermées. Et que je vais hacher. On vient de hacher finement notre ail. Ouais. On va le mettre… C'est bien fin, là, quand même. Bien fin, toujours. On va le mettre dans une russe et on va le mettre avec deux lits d'olive. D'accord. Voilà. On va mettre notre ail. Ouais. Et on va faire chauffer environ à 50-60 degrés et laisser infuser notre ail. Allez, pendant ce temps, je vais clarifier donc mes œufs. Ouais. Là, on ne travaille qu'avec le jaune. Oui. Hop, notre premier jaune. On va mettre un petit peu de piment d'Espelette pour donner du peps et de l'eau. Une cuillère à la soupe d'eau par jaune d'œuf. Voilà. Pour favoriser l'émulsion des jaunes. On va mettre un petit peu de piment d'Espelette au départ et on va commencer à préparer notre émulsion. D'accord. Donc, sauce hollandaise, sauce émulsionnée. Les pommes de terre, tu vas pouvoir y sortir du four. Je te les sors, d'accord. Oui. Et tu les mets au-dessus. Et on va mettre à cuire notre poisson. Voilà. Pommes de terre qui sortent du four. Elles sont brillantes. Bien colorées. Bien colorées, voilà. On va rajouter notre huile d'olive qui s'est parfumée. Donc, de l'ail. Ah ouais. Donc, il est important d'incorporer petit à petit. De façon à ne pas surcharger l'adjonction de matière grasse qui fait tourner la sauce. Si notre huile était trop chaude, c'est pareil. Donc, l'ail qui est au fond de la casserole, on fait quoi ? Il reste au fond de la casserole ? Pas 4 minutes maximum. Parce que le poisson, ça ne supporte pas la surcuisson. Qu'est-ce que tu fais ? Ça y est, tu commences le dressage ? Ben oui, parce que je pense que le poisson, tu vas pouvoir le sortir. Tu veux que je le sorte, là ? Ah, je crois, oui. Attention, chef. Voilà, notre sauce dans notre assiette, nos filets de rouget. Attention, l'artiste a démarré son assiette, là. Une petite pluche de cerfeuil. Et il nous reste à mettre nos petits pétales de tomates. Chef, cette assiette, une fois encore, est superbe. Ben, merci. Je le dis, là, je le dis vraiment avec grande sincérité. Redonne-nous l'intitulé. Donc, alors, filets de rouget rôti, galets de pommes fondantes et crémeux d'aïoli. Superbe. Recette que tu as réalisée avec l'huile d'olive Toscoro. Bon, eh bien, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, eh bien, en tout cas, merci, Patrick. Une fois de plus pour cette très, très belle assiette. Patrick, qui, je le répète, pour les besoins de cette recette, s'est parfumé ce matin l'huile d'olive. Et on se revoit très vite. Bien entendu. Bon, écoute. Avec plaisir. A très, très bientôt. Et quant à vous, les amis. A bientôt. On se retrouve également très, très, très prochainement pour une nouvelle recette chez MySaveur TV. On vous embrasse. On vous aime. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501